Bonjour et bienvenue sur Actu du VTT et du GPS. Dans les petits secrets du Garmin Edge 510, ce GPS n'a pas vocation de recevoir un fond de carte et sa mémoire est limitée à 20 mégas, ce qui va vous permettre d'envoyer un certain nombre de fonds de carte, mais de façon très limitée. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir prendre comme logiciel pour réaliser cette petite manipulation ? Eh bien, dans un premier temps, il faudra bien sûr avoir Bascampe, mais aussi posséder une topo, que ce soit Car de France ou France entière. Vous devriez installer le logiciel MapInstall, qui va être la passerelle sur laquelle on va pouvoir envoyer un ensemble de dalles. Donc, une fois que vous aurez installé MapInstall, que vous aurez acquis, bien sûr, les cartes, eh bien, il vous suffira tout simplement d'ouvrir MapInstall, de sélectionner 2, voire 3 dalles. Vous ne pourrez pas, malheureusement, aller beaucoup plus loin. Et vous pourrez donc envoyer ces 3 dalles à l'intérieur de votre Edge 510. Alors, comme il n'a pas vocation pour recevoir des dalles, bien sûr, le fond de carte sera minoré, c'est-à-dire que, comme vous pouvez le constater sur les différentes manipulations que vous voyez à l'écran, eh bien, on a bien nos forêts, on a bien nos plaines, on verra bien aussi les différentes habitations, mais nous, on n'aurait pas, par contre, les routes. Je le rappelle, il n'a pas vocation de recevoir des fonds de cartes. Comme vous pouvez le constater, le fond de carte fonctionne très, très bien sur le Edge et vous allez pouvoir bénéficier d'un guidage, d'une précision très intéressante. Là, donc, à présent, on se situe à 3,7 km de notre point de départ de la randonnée que j'ai mis à l'intérieur du Edge. Et là, tel que vous pouvez le constater, on a bien un fond de carte avec une précision très intéressante puisque nous aurons les informations du prendre à droite, prendre à gauche, et ainsi de suite. Mais nous bénéficierons aussi, sur le fond de carte, d'un fléchage ultra précis. Là, dans le cas présent, il nous dit que pour les 3,73 km, il nous faudra 12 minutes pour nous y rendre. Et le GPS va bien démarrer le guidage de l'endroit où vous vous trouvez. Alors, sur le fond de carte, bien sûr, il vous manquera un certain nombre d'informations qui vont être, bien sûr, les différents chemins. Je le rappelle, il n'a pas vocation de recevoir des fonds de carte. Mais en termes de précision de la navigation, c'est absolument fantastique. Alors, le contrepartie, bien sûr, vous serez limité sur vos distances. Là, donc, à présent, j'ai mis une boucle qui fait 44 km et qui est montée sur 3 dalles puisqu'on est limité sur la mémoire de notre GPS. Donc, vous aurez un guidage avec une flèche, une vision de votre topographie. Bon, par contre, vous n'aurez pas les courbes de niveau. Bien sûr, on est sur une carte quand même relativement minorée. Mais voilà, je souhaitais tout simplement vous montrer que ça fonctionne très, très, très bien et que le Edge 510 vraiment prend toute sa puissance. Je vous dis à très bientôt sur Actu de VTT et du GPS. et du experiencia est très bon. Je vous dis, à très bientôt. si on